Vous êtes le responsable de l'établissement ? Je veux tout d'abord débloquer la... Ben oui, mais je suis à Flunch, tu me filmes s'il te plaît ? Je suis à Flunch, Jean Zaurès, et comme d'habitude, les PMR, on est les derniers des chiens, puisque cet appareil... Ben si monsieur, parce que ça devient inadmissible d'abord que vous ayez un matériel pareil, qu'il soit maintenu de la manière dont il est maintenu, parce que, excusez-moi, j'ai mis 10 minutes ou un quart d'heure pour réussir à rentrer dans l'établissement, j'avais la possibilité d'attraper 10 fois la crève, et maintenant ça fait quoi ? Ça fait un quart d'heure qu'on essaye de descendre. Mais de toute façon c'est du matériel, enfin c'est minable ce genre de matériel, alors qu'il y a la place de faire un plan incliné, là, ça devient n'importe quoi. Donc il faut que les établissements, voilà, ils nous accueillent dignement et pas comme des chiens. Ça n'est pas un prix personnellement, monsieur le humain, évidemment, mais moi j'en peux plus, j'en peux plus chaque fois que j'ai quelque part, de devoir me bagarrer à chaque fois, parce qu'on est les derniers des derniers des personnes handicapées. Mais on a eu les pires difficultés à monter, à rentrer. Et lui, lui, il se levait tout à l'heure ? Ah oui, ben on est monté, ouais. De toute façon, je n'avais pas le choix. C'est bon, hein ? C'est bon, il est bloqué, je n'ai pas encore plus le choix. Est-ce que, est-ce que... Ça, c'est ce que vous allez dire, vous allez appeler le SAV, vous allez leur dire de réagir tout petit. Non, je vais pour laisser là, c'est pour ça. Ben oui, mais je fais comment ? On va essayer de vous les descendre à la main ou non ? Mais non, 250 kilos, monsieur. Ah, ça fait... Non, 300 kilos. C'est prévu pour ça ? De toute façon, c'est prévu pour ça. Oui, oui, oui. Donc... Je ne comprends pas. Non, mais voilà, il va falloir que vous décidiez à faire des travaux pour rendre accessible cette entrée et arrêter de nous imposer des galères pas possibles. Je ne comprends pas. Je pense qu'il faut vraiment appeler le service technique et leur demander qu'est-ce qu'il faut faire. Non, non, mais c'est du matériel... Tu sais, les mecs... C'est archaïque, ouais. C'est quoi ? C'est Otis. Bravo Otis. Ils vendent du matériel. Ils ne s'occupent absolument pas de faire de la maintenance. De toute façon, c'est du matériel qui n'est absolument pas fiable. C'est du matériel qui devrait être interdit d'installation dans ce pays. C'est le moyen d'achat. Salle de coller. Attends, je vais me remettre... Ouais, tu vois, ça y est. Les copains commencent à commenter. Alors, comment on retourne dans l'autre sens ? Bon, j'essaye de... Chaque sortie, comme tu dis, Myriam, chaque sortie est un parcours du combattant. Bienvenue en France. C'est vrai qu'il y en a vraiment marre, vraiment marre de toujours devoir se battre sur tout. Donc, de toute façon, maintenant, chaque fois qu'il y aura des problèmes comme ça, chaque fois, je ferai une vidéo et je mettrai en lumière les établissements qui se foutent royalement de nous, qui ne se préoccupent pas de savoir comment on va rentrer et sortir et qui nous dissuadent de sortir de chez nous. Ça devient vraiment pénible. En tout cas, bravo Flunch. Je vous remercie à tous de faire de la publicité à Flunch et aussi à Otis. Il faut noter ici l'appareil. Donc, Otis qui vend des merdes pareilles parce qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Voilà. Il y en a marre qu'on soit les dernières roues du carrosse. Alors que là, tiens, filme un peu pour montrer. Il y a largement la place de... Dans l'autre sens. Il y a largement la place de faire un peu incliné. Attends. Comment tu le tournes ? Ah, tu le tournes en bas, ici, là. Il y a largement la place de faire un peu incliné et nous permettre de rentrer normalement. Voilà. Largement la place. Et même si ça prendrait un mètre de plus, il faudrait un mètre de moins. Et monsieur, quand est-ce qu'il y a eu la dernière visite d'entretien ? Quand est-ce qu'il y a eu la dernière visite d'entretien ? Vous êtes capable de me dire, monsieur ? C'est pas moi qui suis l'entretien, madame. Je ne peux pas tout savoir. Je sais que c'est situé. C'est vous qui êtes le manager de l'établissement ou c'est quelqu'un d'autre ? Je suis le responsable de ce soir. D'accord. Il n'y a pas d'autre responsable ? Je ne suis pas le directeur, si vous voulez. D'accord. Vous avez bien compris que ça n'a rien de personnel. Ça tombe malheureusement sur vous. Mais ça devient insupportable. Des établissements comme ça osent nous recevoir dans ces conditions. Osent mettre un matériel pareil. Ça sort déjà même. Mais la charge de 300 kg, ce n'est pas suffisant. Ça peut être suffisant parce que mon fauteuil fait 250 kg. Mais le problème, c'est qu'il y a une autre solution. Et que quand on installe un matériel comme ça, on sait qu'il est maintenu correctement. Le problème, il est là. Et en plus, tu sais que ça coûte une fortune ce genre de matos. Et les boîtes qui vendent ça, elles ne l'entretiennent pas correctement. Elles vendent du matériel, c'est tout le temps en panne. Il faudrait... Moi, je vais organiser le prix, à mon avis. C'est de l'élévateur qui marche. À mon avis, il n'y aura pas beaucoup de candidats. Ce sera plutôt... Quel est celui qu'on panne le plus souvent ? Et à mon avis, on gagnera à tous les coups. Ouais. Bon, on est parti pour rester là. En tout cas, moi, j'invite tous mes camarades à aussi mettre en lumière chaque fois qu'ils rencontrent des trucs comme ça. Mais vous ne voulez pas... Appelez Otis. Non, non, mais appelez Otis. Je sais que j'ai essayé de le faire. Mais monsieur, s'il vous plaît. Oui, c'est ce que j'ai essayé de le faire. Mais monsieur, s'il vous plaît. Appelez Otis. C'est leur boulot. Ils doivent répondre 7 jours sur 7. Ils doivent vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, vous les appelez. Ils prennent leurs responsabilités. Ils se démerdent. Ils trouvent une solution. Voilà, et pendant ce temps-là, je me congèle. Putain, je commence à en avoir ras le cul. Ras le cul, ras le cul. On va passer dans son boulot. 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 Ah ouais, il descend. Bon, je trouve ça. Tiens, appuyez. Essaye de tenir appuyé. Non, non. Un petit par petit, il va descendre. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, même pas. Si, il descend un peu. Il a descendu par quelques secousses. Mais là, il n'a pas l'air de continuer. Quelle lumière. Ouais. Eh bien, merci. Merci. Merci à Flunch. Merci à Autis. En tout cas, je vous invite tous à faire de la publicité à toutes ces entreprises qui vivent grassement... Enfin, Autis qui vit grassement sur notre dos en vendant du matériel qui est de merde Non, non plus. Et Flunch qui ne sait pas casser la tête alors qu'il a la place de faire autre chose et qui, voilà, préférer payer 15 000 euros. Allez hop, on donne 15 000 euros puis après on vous oublie les handicapés. Ben non, ce n'est pas comme ça que ça se masse. Ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Oui, je suis bloqué dans l'élévateur. Et effectivement, ah ben si on arrive à descendre un centimètre par un centimètre. Bon, vu qu'il y a 20 ou 30 centimètres, peut-être que dans 20 minutes, on y sera. Ah ben non, la terre monte. Il remonte. Autis Line, ils sont censés répondre, hein, 24 heures sur 24 ces gens-là. Et vous dire quoi faire. Il y en a vraiment ras-le-bol, hein, de ce système. Voilà, avec des appareils, voilà. En plus, c'est des appareils que je ne peux pas utiliser en autonomie, de toute façon. Parce qu'il faut tenir le bouton appuyé. Voilà, merci Autis. Autis bande de salopards qui ne se préoccupent pas de nos conditions de vie, qui s'occupent de vendre leurs matos et puis après démerdez-vous. Voilà. Ben, je ne sais pas. Il y a le monsieur, là, qui est venu tout à l'heure, qui est allé appeler Autis, j'espère. Voilà. Mais je me rappelle que la dernière fois que j'ai été bloqué sur un élévateur comme ça, on a appelé l'entreprise, l'entreprise ne répondait pas, quoi. Donc, c'est de mieux en mieux. On s'en fout, nous-mêmes, là, il faut qu'ils se déplacent. Je vous explique que les samedi, ils ne se déplacent pas. Ouais, ouais. Ils ne se déplacent pas. Mais on en a pas fini, là. Alors, je peux vous dire, s'ils ne se déplacent pas, ça va péter. Ça va péter. Mais on fera ce qu'il faut pour la suite. Et pour Flunch, pareil. Voilà, Flunch, on va leur faire de l'appui. On a deux, trois jours. Surtout, on va s'assurer que Flunch prenne les mesures nécessaires pour réaliser un plan incliné. Ils ont la place, là. Il faut qu'ils arrêtent les conneries. Je te parie qu'ils n'ont même pas déposé d'adap. Le plan incliné, ils peuvent pas. Si, si, ils peuvent, le plan incliné, monsieur. Je suis désolé. Ils ont déjà essayé de le faire, ils peuvent pas. Non, non, je suis désolé, ils peuvent. Ils peuvent. Ils peuvent. Je siège dans les commissions d'accessibilité, je connais la réglementation. On vous dit, ils ont déjà essayé le plan incliné, on leur a dit non. On leur a dit non, non. Si vous voulez, madame. Il va falloir qu'ils me prouvent ça. Il va falloir qu'ils me prouvent ça. Il va falloir qu'ils me prouvent ça, mais vu le dénivelé qu'il y a à franchir, il suffisait qu'ils gagnent un petit peu de longueur de rampe sur l'intérieur et ils pouvaient faire le truc. Simplement, effectivement, voilà, c'est plus simple. Ah bah oui, Myriam, je te propose effectivement que tout le monde appelle. Autis. Appelle Autis. Alors, je vais vous donner le numéro de téléphone d'Autis. Donc, c'est le 0800 24 24 07. Je répète, le 0800 24 24 07. Et vous dites à Autis qu'il se bouge le cul pour venir me sortir de là et que ça concerne l'appareil qui s'appelle JE, J comme Joseph, E comme Ernest, 697. Voilà. Et Coty s'arrête de vendre de la merde et de pas intervenir et de pas maintenir ça correctement. De toute façon, ce genre de matériel, voilà, ils investissent pas là-dessus. C'est... Voilà. Et comme beaucoup de personnes handicapées ferment trop souvent leur gueule, n'osent rien dire. Et ben voilà, ça continue. Ils se bloquent. Alors, on nous a fait la même chose. Et on est juste à ne pas quoi faire. Alors, c'est le Flunch qui se situe à Jean Jaurès sur les allées Jean... C'est les allées Jean Jaurès ici ? Sur les allées Jean Jaurès à côté à 100 mètres du métro Jean Jaurès. Voilà. Voilà. Et le numéro de l'appareil, c'est J comme Joseph, E comme Ernest, 697. Et je répète, le numéro de téléphone d'Otis Line, 0800 24 24 07, qui est censé avoir un service d'écoute 24 heures sur 24 et 6 jours sur 7. Voilà. Merci à tous. Bon, ben on va descendre à la dame. Et comment vous allez me descendre ? On va sous les bras costauds et on va descendre à la dame. Ah non, je suis désolé, 250 kg. Moi, je vous propose qu'on vous descendre, madame. Après, je ne vois pas comment on peut faire. Je viens, mais si vous ne pétez pas mon fauteuil, ça veut dire qu'il faut que vous attrapiez uniquement de la partie basse. Bah, on va se démerder, hein. 250 kg, hein, ça fait. Ouais, mais ne vous inquiétez pas, je vais prendre les costauds. Et comment vous faites pour ne pas me faire tomber, ne pas péter mon fauteuil ? Oh, mais on va attendre que les gens d'autis, ils arrivent, madame. Moi, c'est pour moi en service, hein. Non, non, je vois bien, mais je vous dis... Je suis en train de m'engueuler, là. Je ne suis pas rien, madame. Moi, j'ai un jus de variné, donc... Non, mais monsieur, c'est pas vous... Je vous explique, je vous dis, si vous voulez. Je vous explique. Je vous explique. Moi, je vous explique aussi. Je ne vais pas vous faire tomber. Je ne vais pas vous faire tomber. Vous avez déjà soulevé un fauteuil de 250 kg, monsieur. Madame, c'est pas la première personne qui se bloque ici. Non, mais vous en avez déjà soulevé. Ah, mais ça, c'est bien de le savoir. Ah, ben, c'est bien de savoir. Et la première personne, c'est un homme qui faisait 130 kg. Et son fauteuil faisait combien ? Il y avait 450 kg en tout, avec le siège. D'accord. Non, mais peu importe, oui. T'as rien, t'es fauteuil, t'as la pêche. D'accord. Ben, écoute, s'ils ne me font pas tomber, s'ils n'abîment pas le fauteuil, mais je ne vois pas comment ils vont faire. Moi, je fais ça comme ça. Parce que le problème, c'est que le fauteuil, il faut l'attraper par le dessous, sinon tu me bousilles tout. Ben, bien sûr. Bon, je suis en train de me peler, moi, avec leurs conneries. C'est pas le problème, c'est ça. Non, non, mais comment c'est pas... Alors, la référence, c'est J, comme Joseph, E, comme Ernest. Je sais pas, c'est de l'air, il m'a toujours monté. 697. 697. Et ça va un petit par petit, et voilà. On descend comme ça, hein. On n'a pas de solution, alors. Voilà, est-ce que tu as entendu, Meryem ? En tout cas, merci à mes amis Meryem et Jean-Luc Duval. Toujours sur le pont. Bon, voilà, il faut que nous, dans le milieu du handicap, on... Voilà, ben oui, les pompiers, sauf que... Voilà, moi et mon fauteuil, on fait 250 kg. En plus, si le fauteuil, on ne l'attrape pas correctement, on risque de me le péter. Un fauteuil à 30 000 euros. Voilà, j'ai pas envie qu'on me pète mon fauteuil, parce que j'en ai besoin tous les jours. Euh... Voilà. C'est pas ça, la solution. Monsieur. Donc, il y en a marre. Il y en a marre, effectivement, que... que tous ces établissements se contentent de payer des élévateurs et de ne pas se préoccuper qu'ils sont en panne. Le monsieur vient de nous expliquer qu'effectivement, cet appareil est régulièrement en panne. Je suppose que si on regarde le canal d'entretien, il doit y avoir des interventions très, très fréquentes, tellement fréquentes que voilà, ça explique les pannes. Et puis, de toute façon, c'est la problématique de ce type de matériel qui ne convient pas. Alors qu'il y a ici, effectivement, la place de faire un plan incliné si, effectivement, Flunch se décide à nous accueillir dignement et pas comme des chiens. Voilà. Alors, le Flunch ne les a pas appelés. Bon. Mais écoute, c'est pas normal. C'est ce qu'on me dise... Écoute, on se fera un pied de... On va faire un petit peu de publicité à Flunch. Et puis, du coup, ça sera pareil, il ne marchera pas. Donc, je ne sais pas. Le gérant est en train d'appeler l'autisme. Il vous propose de rester dedans en attendant qu'il s'arrête. Non, mais attends, j'arrive à la descendre un petit... Un centimètre par un centimètre. On essaye un centimètre par un centimètre parce qu'en plus... Il y a un glaçon aussi, non ? Et puis... On va pas... Ouais, mais elle a peut-être... Elle a un auxiliaire de vie qui arrive dans une demi-heure. Et puis, c'est pas parce que je suis handicapé que j'ai que ça à foutre. Voilà. Elle a autre chose à faire. Et ça n'a rien de personnel, monsieur. Ce n'est pas à vous, personnellement, que j'attaque. Mais comprenez que ça devient insupportable. Sauf que c'est qu'on est en situation de handicap. Que ce pays, la France, nous traite comme des chiens. Voilà, parce que c'est ça. Ils ont les moyens de faire autre chose. Mettre un ascenseur. Et puis voilà, je veux dire... Convenable. Même comme ça, pour aller au premier étage. On va prendre ce qu'on a resté là. Ouais. Ils ont assez les moyens. C'est pas un artisan. Ouais. Oui, non. Moi, je ne m'attaque pas aux petits artisans. C'est pour ça. Donc, à un moment donné, il faut mettre le moyen. C'est la famille Nuliez. C'est la troisième plus grande. Nous, on est... Ben voilà, oui. Mulièze, effectivement. Mulièze a les moyens. Donc, Mulièze. Hein, monsieur Mulièze. Je vous invite à mettre l'argent sur la table. Voilà. À mettre l'argent sur la table. Pour qu'on soit traité dignement. C'est très décent. C'est partout. On vient du parking du Capitole et c'est pareil. Ben pareil, le parking du Capitole. J'ai demandé à la mairie de Toulouse une réunion. Parce qu'ils ont l'intention de remettre le même type d'élévateur. Ils savent que ça ne marche pas. Mais comme ça, ils inscriront dans leur compte. Comme quoi, ils ont fait quelque chose pour les handicapés. Qu'ils ont rempli leur contrat. Ils n'en ont rien à taper que ça marche derrière. Tu vas remonter. Non, tu ne sais pas, s'il te plaît. Tu vas remonter. Là, on descend. Voilà. Donc, ouais, ben pareil. On va descendre pour le parking du Capitole. Je vais descendre par le passage des voitures avec mon fauteuil. Voilà. Ben, c'est comme la rue d'Austerlitz. Je vais circuler sur la voirie parce que... Voilà. Parce que... Et en plus, je me fais engueuler par Monsieur Alves qui m'envoie des lettres recommandées en m'expliquant que ce n'est pas gentil de ma part d'avoir créé la Brigade de Libération des Territoires. Parce que, effectivement, je ronds le dialogue. Mais c'est quoi le dialogue ? C'est me faire enfumer ? C'est me faire arnaquer ? C'est me dire, ah ben non, finalement, on fait comme ça et puis tant pis pour vous. Ben non, ce n'est pas ça le dialogue. Le dialogue, c'est le respect mutuel. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est demain la journée du handicap. Oui, ben effectivement, je fête bien la journée du handicap. Comme d'habitude. Mais ça, c'est quotidien. Ce n'est pas que la journée du handicap, malheureusement. Donc, on est en train de gagner un demi centimètre ou un centimètre par minute. Voyez, regardez. Je crois que c'est l'élévateur qui dit ça. On va peut-être y arriver. Moi, je vous propose d'organiser un concours de l'élévateur le moins rapide de France. Deux marches. Je pense que Otis et Flunch vont avoir le premier prix. La palme d'or. La palme d'or. Ils vont partager la palme d'or. On va gagner deux marches en une demi-heure. Avec tout ça, j'ai passé 15 jours au lit. Ça fait un jour que je ressors. J'aimerais éviter d'aller repasser trois semaines au lit. Parce que ça commence à devenir pénible et que ça ne me fait pas franchement rigoler. Oui, c'est comme à la gare, disent certains. Effectivement, à la gare. Mais à la gare, on est en train d'agir avec nos associations. Effectivement, il y a des travaux qui devraient se faire. Sous réserve, effectivement, que l'Etat paye sa part avec la SNCF au niveau national. Donc, je lance aussi, j'en profite pour lancer un appel à Monsieur Pépi. Monsieur Pépi, il faut mettre l'argent sur la table pour qu'à Toulouse, on ne soit pas toujours bloqué par les élévateurs et qu'on puisse circuler librement. Je suis en train de me congeler. Il va suivre l'avancée. Oui. Ah, il y a quelqu'un qui me propose de prendre un parachute. Ben oui, c'est vrai que ce serait une idée. On va faire parachute. Ce n'est pas l'état d'Imanjaro, mais pas loué. Oui. Et on me dit qu'un technicien arrive dans 45 minutes. À votre avis, quelle est la vitesse de la congélation de l'audit de Morin moyenne ? Et ouais. Ben oui, c'est… Voilà. Mais je pense qu'il faut que nous, personnes handicapées, on mette en lumière les conditions d'existence qu'on a parce que ça commence à bien faire. Et que baisser la tête, nous taire et raser les murs, ben moi, en tout cas, ce n'est pas mon style. Et j'invite toutes les personnes en situation de handicap à faire de même. Ouais, 45 minutes pour intervenir, ça fait déjà 45 minutes. Ouais. Ben, c'est sûr que oui, effectivement. Ouais. Au niveau de la crève, ça ne me ferait pas franchement rigoler, quoi. Et ça me mettrait bien la haine, quoi. Bien, bien la haine. 45 minutes pour intervenir. Ben ouais. Bien sûr. Mais bon, s'ils avaient voulu s'occuper des choses. Ouais. Toi, tu aurais appelé les flics ou les pompiers, mais les temps qu'ils arrivent. Et moi, j'ai la peur qu'ils me pètent mon fauteuil. Donc, voilà. Ça me refroidit un peu. Parce que fauteuil pété, ça peut être un mois d'immobilisation chez moi. Donc, j'y réfléchis à deux fois. Parce qu'un mois chez moi, je pète les plombs. Ça, c'est clair. Je pète les plombs. Déjà 15 jours, la malade, j'ai pété les plombs. Donc, voilà. En tout cas, je vais vous laisser ma carte et j'ai demandé à l'établissement de me contacter et de me dire exactement ce qu'ils comptent faire, monsieur. Parce que là, je peux vous assurer qu'on va revenir très vite s'il n'y a pas des travaux de faits pour supprimer cet élévateur de merde. Parce que je ne suis pas poli quand je suis en colère. Et encore, je trouve que je suis très poli par rapport à ce que je pourrais dire. Il y en a qui me trouvent philosophe. Tu as raison, Karine. Parce qu'effectivement, les SDF, eux, ils restent la nuit dehors. Et tout le monde s'en fout aussi. A mon avis, il va falloir se... Alors, là, je vais pouvoir descendre. Le problème, c'est comment on va soulever ça ? On va la péter. On va la péter. Attends. Attention, je passe. Attends. On va pas la péter. Alors là, qu'ils ont se les attaquer. Tu peux passer. Et en plus, attends, ils se foutent du monde de mettre une barrière pareille. Attention. Hop. Hop. Voilà. Et voilà, j'ai descendu. Et tu sais que cette barrière... Non, merci beaucoup monsieur. Et vous savez que cette barrière, monsieur, elle est censée être là pour la sécurité. Vous imaginez la sécurité qu'elle assure, ce genre de barrière. Ils se foutent du monde, Autis. Ils se foutent du monde. Autis se fout du monde. Comment tu veux retenir une fauteuille avec une barrière pareille ? T'as une carte comme ça ? Ouais. Bon, ben écoutez les amis, je vais couper. Je vais vous remercier pour mon soutenu. Ça m'a aidé moralement. Je suis là consacré. Oui, la vie autonome, c'est pas pour demain. Bah, battons nous tous. Et soyons nombreux à multiplier les interventions. Et je commence à en main d'accord. Bon, je coupe. Allez. C'est bon, c'est pas normal.